Armando ! Salut Capitaine ! Ça va ? Tu vas bien ? Ça va et toi ? Super, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va commencer d'abord pour toi. Et raconte-nous comment tu vas, qu'est-ce que tu es bien maintenant et comment ça se passe ta vie. Voilà, on en avait à connaître un peu, avec un peu de détails, comment ça se passe. Ouais, ben écoute, tout va bien. Déjà, tout va bien. J'ai fini en tant que joueur au CO en juin 2021. Et juste après, j'ai déménagé sur Toulouse pour me rapprocher de mon école, puisque je me reconvertis dans la kinésithérapie et mon école était à Toulouse. Et là, j'arrive en fin. J'arrive en fin du cursus. Je serai diplômé d'ici un mois. Donc voilà, je vais enteriner ma reconversion et commencer vraiment ma nouvelle vie maintenant, en juillet. Et d'ailleurs, tu t'en parles, tu fais bien en parler, parce que je vais redéménager sur Perpina et voilà, me rapprocher de ma famille maintenant pour commencer ma nouvelle vie. Et dis-moi, et là, pour réfléchir de nouveau dans les matchs sur OUSAP, et quels souvenirs t'as d'un match, en étant à Perpignan, de 4 Perpignan, 4 Perpignan, 4 Perpignan ? Donc du coup, nous, on recevait le CO et on découvrait Rouille avec cette belle coupe de cheveux. Et ce jour-là… 2010-2011 ? Sûrement. Et ce jour-là, il était très entreprenant, c'est-à-dire qu'il n'avait pris aucune pénalité, il avait beaucoup joué à la main. On voulait le tuer. Et je crois qu'il n'avait pas eu trop de réussite dans ses tirs au but non plus. Et on l'avait emporté, mais pas forcément de beaucoup. Mais Rory nous avait aidé ce jour-là, on va dire. Par contre, le second souvenir, cette fois-ci, c'était à Pierre-Antoine. Et je pense que c'était un peu plus tard, peut-être 2013, quelque chose comme ça. Et là, on domine tout le match, on doit gagner. Et Rory marque une pénalité de 50 mètres en coin à la fin, en seconde, comme il en a mis pas mal. Et là, forcément, on est rentrés avec la défaite. Donc c'était un bon souvenir, un mauvais pour Lussap avec Rory entre les deux. Quels ont été un ou deux essais qui te sont marqués et en portant les maillots de quarts olympiques ? Important dans ta carrière. Quart de finale, toi, t'es énorme ? Forcément, il y a ces deux essais en quart de finale à Toulouse. Et en fait, les essais face à Toulouse, parce que si tu veux, en novembre, on va jouer là-bas en championnat et on gagne là-bas. Je crois que ça faisait 40 ans que le SEO n'avait pas gagné là-bas. Et je marque ce jour-là. Et puis après, dans le même stade, à Hermès-Valot encore, lors du barrage, je marque un doublé. Donc oui, c'était face à Toulouse parce que le contexte aussi faisait que moi, c'était mes premiers derbys. Je ne connaissais pas du tout avant de signer au SEO. Tu as goûté les sangs et ça t'a plu ? Non, mais c'est ça. En fait, il faut vivre le derby de l'intérieur. Qu'est-ce que ça représente pour toi et les castres olympiques ? C'est une bonne question et ça représente beaucoup. Ça représente beaucoup pour moi parce qu'en fait, premièrement, le SEO, c'est mon dernier club. C'est le club qui m'a permis aussi d'avoir un bonus, de vivre quand même quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une ville que je ne connaissais pas du tout avant de signer. Et j'étais très heureux de vivre durant 4 ans à Castres. Et ma fille est castreuse, donc j'ai des attaches assez fortes sur Castres. Et je prends plaisir à revenir aussi souvent. D'autant plus que j'ai passé mon dernier stage pour valider ma formation en tant que kinéthérapeute au SEO. Je voulais aussi un environnement où je me sens à l'aise, où j'ai confiance aux personnes avec qui je travaille. Donc, oui, oui, le Castre et le Castre olympique représentent beaucoup pour moi. Merci au gouvernement. Je savais d'avoir accepté l'invitation, de partager un moment ensemble, de pouvoir discuter un peu de ta vie. de voir tes aventures en tant que sportives et les maillots de Castres olympiques. Voilà, et bien, un autre grand Olympien et champion de France. Quelqu'un de même amant est super, quelqu'un de humble. Donc voilà, un grand merci encore. Et bien, écoute, je te dis à très bientôt. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Capo. Merci. Et je sais que c'était la dernière émission. Oui. Donc, dernier épisode. Donc, j'espère que pour suivre de loin, en plus, ces épisodes-là, c'est quelque chose de très intéressant. Ça fait plaisir aussi que les anciens puissent dire un mot. Et c'est ce qui fait aussi la force du SEO, c'est-à-dire de créer cette unité. C'est quand même une institution que tout le monde respecte. Donc, voilà, j'espère que l'an prochain, ça perdure or. Bien sûr, tu parles de ton pays catalan. Voilà, exactement. Merci, Captain. Merci. 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 Merci.